Salut à tous, vous regardez Campus Chanel depuis chez vous. Nous sommes ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant Centrale Marseille et son programme ingénieur. Avec nous pour en parler trois intervenants qui sont représentants de Centrale Marseille. Nous avons la directrice de la formation Audrey Saurik, nous avons un étudiant en troisième année Quentin Roux et une autre étudiante en troisième année Christina Grandjean. Merci d'être avec nous tous les trois et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux questions des internautes ? Oui. On va commencer tout de suite avec le pitch. Une minute et pas une seconde de plus pour présenter Centrale Marseille. Allez, c'est à vous. Audrey, je vous laisse la parole, vous avez une minute. Bonjour. Centrale Marseille est une grande école d'ingénieurs généralistes qui partage son référentiel de compétences avec le groupe des écoles centrales tout en ayant ses spécificités. Centrale Marseille, c'est une école à taille humaine, créative et dynamique dont la notoriété ne cesse de progresser. C'est aussi un campus en pleine évolution. À titre d'exemple, nous inaugurons cette année le pré-incubateur dédié à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux de nos élèves. Centrale Marseille possède une maquette de formation originale qui permet de mettre en œuvre une pédagogie innovante, alternant des temps académiques classiques et des temps d'apprentissage par l'expérience qui peuvent être effectués en entreprise, en laboratoire ou encore dédiés au développement d'un projet entrepreneurial ou associatif. Centrale Marseille propose également des doubles diplômes uniques comme celui avec Science Poex. Et dans cette impressionnante palette de choix, nous mettons un accent particulier sur l'accompagnement de nos élèves dans la construction de leurs projets professionnels vers leur épanouissement et leur réussite. Très bien, une minute tout pile. Merci beaucoup Audrey. Allez, on va passer aux questions des internautes. Et je vous lis la première question. Faut-il être un très bon élève au lycée pour obtenir Centrale Marseille ? Allez, qui veut répondre ? Peut-être que les étudiants, vous étiez des très bons élèves ? Moi, je vais bien répondre. Au lycée, j'étais un élève moyen. Vraiment, j'ai eu mon bac mention assez bien, 13 de moyenne, simple. Je pense que le facteur le plus important, c'est la prépa pour tout le monde. C'est vraiment trouver une bonne dynamique et savoir se positionner, savoir se faire un peu mal aussi mine de rien parce qu'il y a pas mal de travail. Il y a pas mal de prises sur soi parce que forcément, il y a moins de soirées que dans certains cursus. Mais non, il n'y a pas besoin d'être un excellent élève au lycée. Il faut juste avoir la volonté et puis savoir s'organiser. C'est surtout ça l'important. Très bien. Christina, t'étais une très bonne élève, toi ? Très bonne. On va peut-être pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que j'étais plutôt le genre d'élève très assidu qui avait des bonnes notes, etc. Mais je suis d'accord avec Quentin, c'est pas tellement le lycée qui est important pour une école comme Centrale-Marseille. C'est plutôt ce qu'on va faire en prépa. Et donc, être très dédié, bien travaillé et être bien organisé. Effectivement, c'est très important. Il faut quand même avoir le potentiel pour faire une prépa, avoir la force de travail, on va dire. Donc, quand même, être un élève suffisamment assidu pour pouvoir suivre une prépa. Oui, je pense que l'assiduité est assez importante quand même parce que, comme l'a dit Quentin et comme le savent sûrement à peu près tous les gens qui sont en prépa, c'est quand même un cursus qui n'est pas très facile. Donc, il faut s'accrocher et je pense que ça vaut le coup. Alors, Audrey, quels sont les profils qu'on retrouve à Centrale-Marseille ? Est-ce que, comme disent Quentin et Christina, on a un petit peu tous des très bons élèves, des moyens élèves aussi ? Alors, dans les faits, 100 % des élèves qui intègrent Centrale-Marseille ont eu une mention au bac et avec plus de 80 % mention très bien. Donc, effectivement, ce sont souvent quand même des bons, voire des très bons élèves qui sont admis à Centrale-Marseille. Par contre, ensuite, après, quel que soit le type de prépa qu'ils ont choisi, ils peuvent intégrer l'école puisqu'il n'y a pas de profil de prépa préférentiel pour intégrer Centrale-Marseille, qui est une école généraliste. Alors, la prépa, c'est la voie royale pour intégrer Centrale. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'intégrer Centrale-Marseille ? Oui, tout à fait. Donc, la prépa, c'est effectivement la voie majoritaire pour intégrer l'école Centrale-Marseille. Mais il existe aussi la voie ATS, qui s'adresse aux IUT et BTS. Et également, ce qu'on appelle le concours casting, qui est dédié au recrutement au niveau licence, qui d'ailleurs a lieu la semaine prochaine. Ok, très bien. On passe à la question d'après, une question qui s'adresse directement aux étudiants. Pourquoi vous avez choisi Centrale-Marseille et pas une autre école ? Pourquoi j'ai choisi Centrale-Marseille et pas une autre école ? Parce que, donc, en sortant de prépa, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je voulais absolument me diriger vers un cursus généraliste, comme Centrale-Marseille propose. Et c'est vrai que, honnêtement, c'était la seule centrale à laquelle j'étais admissible. Donc, forcément, c'est celle que j'ai choisie. Ok. Et toi, Quentin, alors ? Moi, je vais rejoindre Christina sur le fait que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Donc, l'école généraliste, c'était un choix comme un autre. Après, en termes d'admissibilité, j'étais à l'aise et les oraux, j'ai un peu plongé. Du coup, voilà. Mais non, Centrale-Marseille, je l'ai choisi pour plein de raisons. La ville, le cursus, les associations, plein de choses dont on va parler, je suppose, après. Audrey, est-ce que c'est ça qu'on choisit Centrale-Marseille parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire après ? Ben, c'est vrai que Centrale-Marseille étant une école généraliste, il est plus facile de, quand le projet professionnel n'est pas vraiment défini, de choisir une école comme Centrale-Marseille qui nous permet d'avoir accès à tout un panel de secteurs à la sortie de l'école. Ok. Et sinon, les spécificités de Centrale-Marseille par rapport à d'autres écoles que la plupart du temps, les étudiants, peut-être, hésitent avec ? Est-ce que vous avez retenu des grandes lignes qui font qu'on choisit Centrale-Marseille plutôt qu'une autre ? Bon, déjà, Centrale-Marseille propose plus… Donc, déjà, c'est la seule école du groupe Centrale qui permet de faire de la chimie. Donc, évidemment, pour certains, c'est rebutant, mais pour certains, c'est aussi attractif. Moi, je viens de PC, donc mine de rien, je n'avais pas envie de couper directement avec la chimie en sortie de prépa. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je n'avais pas envie de me focaliser uniquement sur la méca. Au niveau associatif, on a une palette associative énorme. On a plus de 40 assos. Chacun peut trouver sa voix un peu dans l'association. Moi, j'étais au bureau des élèves, par exemple. Et puis, franchement, la ville, malgré tous ces clichés, est magnifique. Et voilà, ça attire. C'est une ville où il fait bon vivre, mine de rien. Tu es originaire de cette ville de Marseille ? Pas. Mais alors, vraiment, pas du tout. J'ai fait mes études à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques. Donc, c'est un peu à l'opposé. Ce n'est pas la même taille de ville. On reviendra peut-être sur les atouts de la ville après. Je passe à la question suivante, une question de Jérôme. Comment s'organisent les cours avec des profils hétérogènes et des niveaux si différents ? Alors, peut-être qu'on commence par comment s'organisent les cours tout court, vu que vous avez pour toi, Christina, vous étiez en troisième année, c'est ça ? Donc, par exemple, comment ça se passe pour la première année, la deuxième année, la troisième année ? Comment ça s'organise ? Alors, pour la première année, on fait du tronc commun toute l'année. Et donc, c'est divisé en deux semestres. On va avoir quatre cours à chaque semestre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va avoir des cours qui vraiment touchent à tout. Donc, on a de la méca, de la physique, de la chimie, comme disait Quentin, des maths. Tout au long du cursus, on a aussi deux langues qui sont faites toutes les semaines. Et on a aussi, en fait, une organisation par alternance. C'est-à-dire qu'on a une alternance entre trois semaines de cours et une semaine un peu plus particulière. Donc, quand je dis alternance, ça ne veut pas dire qu'on va tous en entreprise. Donc, je pense qu'on reviendra peut-être là-dessus plus tard ou alors Audrey me complétera. Donc, on propose plusieurs types d'alternance à Centrale. Et on va dire que la plus basique, pour ceux qui restent en cours finalement, ça va être une proposition de semaine qui s'appelle Training, dans laquelle on va avoir des travaux pratiques, mais aussi des ateliers et des cours qui sont, on va dire, un peu plus différents, un peu plus vivants et dans lesquels on apprend des choses parfois plus humaines, comment travailler en groupe, etc. Chose que dans les sciences dures, on n'apprend pas de la même manière. Et donc, cette alternance, elle va se suivre tout au long du cursus, donc les trois années. Et pour la deuxième année, on continue à avoir un petit peu de tronc commun au début. Puis, on commence aussi à choisir des électifs. Donc, on commence à se diriger un peu vers une spécialisation, si on le souhaite. Ensuite, il va y avoir toute la partie où on commence à partir à l'étranger, puisque la mobilité internationale est obligatoire dans le cursus à Centrale Marseille. Donc, on peut partir dans la deuxième moitié de la deuxième année ou alors pendant une année de césure ou alors pendant un double diplôme en troisième et quatrième année. Du coup, ça rallonge un peu. Et en troisième année, là, on se spécialise dans une option qui va être beaucoup plus spécifique à un domaine, on va dire. Et voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Pour compléter et répondre peut-être à la question posée sur les profils qui sont différents et les niveaux hétérogènes. Quelqu'un qui n'a pas fait de physique chimie, par exemple, ou qui a des lacunes dans certaines matières, comment fait-il pour suivre ? Est-ce que vous avez des remises à niveau, des choses comme ça aussi en première année ? Déjà, la première année, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu qu'on vient de, bon, ATS, concours, etc., mais en grande majorité de prépas de filières différentes, MP, PC, PSI, etc., la première année sert à mettre tout le monde à niveau, en fait. Donc, on fait toutes les matières, que ce soit écho, maths, ondesignales, bref, comme disait Christina tout à l'heure. Donc, elle sert à mettre tout le monde à niveau. Globalement, tout le monde y arrive. Et bon, après, personne n'a jamais fait de physique quand il vient à Centrale-Versailles. Tout le monde a déjà un peu touché à la matière. Donc, maintenant, c'est juste du nivellement. Et après, à partir de la deuxième année, on commence à vraiment choisir, après avoir touché un peu à tout, à vraiment choisir notre cursus. Donc, oui, on est tous hétérogènes, mais la première année, justement, sert à ce que tout le monde ait globalement le même niveau. Ok. Alors, Audrey, peut-être que vous pourriez compléter aussi ? Oui, je vais compléter un peu. Donc, d'abord, pour revenir sur le rythme, comme je le disais dans le pitch, on alterne des temps académiques classiques et des temps d'apprentissage par l'expérience. Donc, on dit chez nous qu'on est sous le rythme de l'alternance intégrative à l'alternance pour tous. Donc, dans ces cours académiques, on a un certain nombre d'unités d'enseignement. Donc, il y a de la chimie, effectivement, mais il y a de la physique, de l'économie, des maths, etc. Et dans chacune de ces unités d'enseignement, les enseignants font leur groupe de façon à ce que, justement, chacun puisse suivre les cours à son niveau et progresser pour atteindre le niveau attendu en fin de tronc commun, donc en fin de première année. En deuxième année, on commence à pouvoir choisir un peu plus les matières qui nous intéressent avec la possibilité de choisir un approfondissement sur le premier semestre. Et puis, en troisième année, on se dirige vers une option qu'on appelle une option d'approfondissement qui est plus disciplinaire. Voilà pour le déroulé du macroscopique du cursus. Donc, effectivement, les filières de prépa des étudiants qui sont accueillis chez nous viennent de filières de prépa qui sont très différentes, mais tous arrivent à suivre tous les cours et réussissent leur cursus sans aucune distinction de provenance. Je vais me permettre de répondre en introduction. Elle n'est pas seulement importante, elle est obligatoire, puisqu'il est obligatoire de faire un semestre de mobilité à l'international. Et pour ça, nous avons plusieurs temps dédiés dans la formation. Au deuxième semestre de la deuxième année, nous avons à peu près la moitié des étudiants qui partent en mobilité qu'on appelle académique, c'est-à-dire qu'ils suivent un semestre de cours dans une université partenaire à l'international. Mais il est aussi possible de réaliser un double diplôme après deux années à l'École centrale de Marseille dans une université partenaire qui permet d'avoir à la fois le diplôme de l'École centrale, également un diplôme de master de l'université partenaire à l'international. Il y a aussi d'autres moments possibles comme le travail de fin d'études, la césure, etc. Je laisse maintenant la parole peut-être aux étudiants pour qu'ils partagent leur expérience. Alors exactement, je sais que tous les deux, vous avez une expérience à l'étranger, notamment Christina. Tu es partie en université, toi. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait un semestre académique à l'étranger pendant ma deuxième année. Donc, j'étais à l'université du Queensland à Brisbane en Australie pendant tout un semestre. Et donc là-bas, j'ai eu à choisir quatre cours à suivre pendant mon semestre. Et voilà. Ça s'est bien passé ? Oui. Oui, ça s'est très, très bien passé. J'ai pris l'opportunité de choisir des cours qu'on n'avait pas du tout à Centrale et qui pouvaient m'offrir des nouvelles choses, m'apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est vrai que là, j'ai surtout choisi, à titre personnel, des cours qui avaient plus à voir avec la médecine que l'ingénierie. Mais c'est ça qui est super, c'est que j'ai eu l'opportunité de le faire et j'ai pu le faire grâce à Centrale-Marseille et à l'université où j'étais. Donc, c'était vraiment super. Et en termes de cadre de vie et rien que d'expérience humaine, c'était vraiment très, très, très intéressant. J'ai pu en profiter pour voyager, voir beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses, comme je disais. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Comment on choisit, justement, l'université où on va partir ? Est-ce qu'on fait des choix ? Est-ce que c'est l'école qui choisit pour soi-même ? Alors, effectivement, il y a tout un processus de choix à faire. Donc, comme le disait Audrey Sory, qu'on a plein de partenariats avec des universités tout autour du monde. Et donc, au moment de choisir, par exemple, si on veut faire un semestre académique à l'étranger, donc on va voir dans toute cette liste. Et puis là, il faut s'informer, faire des recherches pour savoir ce que les universités proposent comme cursus. Parce qu'il y en a certaines qui vont être plus spécialisées dans des domaines que d'autres. Et puis après, ça va être assez personnel dans le sens où on peut choisir l'université par ce qu'elles proposent comme cursus. Mais on peut aussi choisir l'université par la ville ou le pays ou ce genre de choses. Il y a tout un package, on va dire, qui vient avec l'expérience. Très bien. Alors, Quentin, tu as réalisé toi aussi ta mobilité internationale ? Moi, je suis en train, en fait. Ça ne se voit pas derrière toi ? Eh bien, c'est les dégâts du coronavirus. C'est où exactement ? Donc, moi, là, actuellement, je suis à Rambourg, donc en Allemagne. J'effectue un stage pendant une année de césure. Donc, moi, j'ai choisi la césure de septembre à septembre qui m'a permis de faire deux stages. Donc, j'ai fait un premier stage à Aix-en-Provence. Et là, je suis sur mon second stage, donc à Rambourg. Suite à ça, je vais passer une soutenance à la rentrée afin de valider, en fait, le fait que j'étais à l'étranger. Et du coup, la réalisation de ce stage pendant une durée longue me permet de valider aussi cette part du cursus à l'étranger. Voilà, donc, c'est une expérience super sympa. Bon, malgré, évidemment, les circonstances actuelles, on va dire. Mais ça me permet de voyager, d'apprendre plein de choses aussi sur la vie en entreprise. Moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'était de découvrir vraiment, en gros, quand on travaille, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce qu'on a toujours fait des maths de la physique, de la chimie, quoi. Et au bout d'un moment, il s'agirait de savoir ce qui se passe, à quoi ça sert. Donc, voilà, c'était le meilleur moyen pour moi d'allier découverte de l'entreprise et découverte d'un pays étranger, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, on va faire une petite pause dans les questions. On va passer tout de suite aux clichés. Quels sont les a priori qu'on a sur votre école ? Allez tout de suite, la séquence, les clichés. Alors, qui souhaite me dire les trois clichés qu'on peut avoir sur Centrale Marseille et qui souhaite aussi voir si ça se vérifie ? Alors, peut-être que je dis un cliché et puis je laisserai Christina et Quentin aussi en proposer un. Donc, on en a déjà pas mal parlé de la chimie. Donc, est-ce qu'on peut faire Centrale Marseille si on n'a pas fait PC ? Et est-ce que si on fait Centrale Marseille, on est obligé de finir ingénieur chimiste ? Donc, effectivement, une des spécificités de Centrale Marseille, c'est que la chimie est une unité d'enseignement qui fait partie du tronc commun. Donc, parmi les 11 unités d'enseignement du tronc commun. Donc, effectivement, tous les étudiants qui intègrent Centrale Marseille suivent une unité d'enseignement de chimie qui représente un peu moins de 10 % de la première année. Mais comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur des unités d'enseignement, les groupes sont faits de façon à ce que chacun, en fonction de son origine, puisse atteindre les objectifs qui sont fixés par cet enseignement. Et chaque groupe est accompagné par l'équipe pédagogique vers la réussite. Donc, il est tout à fait possible de se restreindre à suivre la chimie en tronc commun. Mais par contre, pour ceux qui aiment particulièrement la chimie, nous avons un approfondissement de chimie et génie des procédés en deuxième année, une option d'approfondissement en troisième année qui s'appelle Green, qui est dédiée également à la chimie et au génie des procédés durables, et tout un tas d'électifs qui sont disponibles tout au long du cursus et qui permettent de suivre de la chimie. Donc, si vous aimez la chimie et que vous voulez quand même être ingénieur généraliste, venez à Centrale-Marseille. Si vous n'aimez pas la chimie, vous pouvez quand même venir à Centrale-Marseille puisque vous n'êtes pas obligé de vous y spécialiser. Dans tous les cas, venez à Centrale-Marseille, on a compris le message. Alors, qui ? Christy, d'aller ? Le deuxième cliché. D'accord. Donc, le deuxième cliché, qui est un cliché auquel j'ai personnellement cru avant d'intégrer une école, c'est que Centrale-Marseille, c'est la dernière des centrales, donc c'est moins bien. La dernière en termes de création, en termes de quoi ? Justement, il y a deux choses dans ce mot-là. Il y a la dernière dans les classements, effectivement, par rapport aux autres centrales. Et il y a aussi la dernière dans le sens « c'est la plus jeune ». Donc ça, ce serait le cliché. Et en fait, je pense que ce qui est important de noter ici, c'est que cette histoire de classement, une fois qu'on sort de prépa, ça n'a plus aucune importance. Et il ne faut vraiment pas se focaliser sur cette histoire de « c'est la dernière place » en se disant « si c'est la dernière, c'est forcément moins bien ». C'est totalement faux. La preuve, je parle pour moi, mais je pense que Quentin sera d'accord, c'est que finalement, une fois arrivé sur place et qu'on commence à vivre sur le campus, dans la vie, etc., on voit bien que c'est très bien, qu'on apprend plein de choses au même titre qu'on aurait pu le faire dans une autre école. Et on s'est épanoui malgré tout. Et donc, je pense vraiment que cette histoire de classement, ça n'a pas tellement d'importance in fine, puisqu'on va tous avoir le même diplôme à la sortie, on va tous avoir des bonnes opportunités de travail, on va trouver des bonnes entreprises, etc. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il y ait besoin de se focaliser vraiment là-dessus. Et sur le fait que ce soit la dernière arrivée, donc la plus jeune, je ne pense pas non plus que ce soit un problème, puisque certes, c'est la plus jeune, mais elle est en constante évolution et elle a une très bonne croissance. Donc, par exemple, le fait que le campus ne soit pas vraiment un campus dans le sens américain du terme, on va dire, qui dénote le fait qu'elle est assez jeune et donc qu'il n'y a pas forcément eu le temps de mettre en place toutes ces choses, etc. Mais comme je disais, c'est en constante évolution et donc bientôt, on aura un gymnase qui va être construit. Il y a potentiellement un projet de construire une résidence supervisée par le CRUS, etc. Donc, ça grandit, ça évolue et je pense que c'est une très bonne école à choisir. Très bien. Et pour terminer, Quentin, le troisième cliché ? Alors moi, mon cliché sur Centrale-Marseille, ça va être un cliché sur Marseille, la ville de Marseille, puisque c'est vrai que c'est mine de rien une ville qui fait peur, qui n'a pas bonne presse, on va dire. Moi, je me souviens, quand j'ai dit à mon père que j'allais à Centrale-Marseille, il était, ouais, Marseille, c'est Marseille, quoi. Voilà. Eh bien, pas du tout. Donc déjà, je vais engager toutes les personnes qui vont nous regarder à juste taper « taux de criminalité et ville de France ». On verra que Marseille n'est pas la numéro un. Bon, à l'inverse de l'équipe de foot, on n'en parlera pas. Et non, il y a beaucoup de choses dans la ville de Marseille. Marseille est une ville qui souffre énormément de ses clichés. Et c'est faux. Il y a plein de choses à noter. Déjà, le campus de l'école n'est pas dans les quartiers sensibles. On va dire. Donc, on est relativement protégé. On a aussi un service de sécurité à l'école qui est implanté sur le Technopole et qui, mine de rien, rassure. Donc, il n'y a jamais eu de problème d'agression depuis que je suis rentré à l'école. Je n'ai jamais entendu parler. Et pourtant, je suis bien investi dans la vie associative. Voilà. Par rapport à la ville de Marseille, il y a aussi plein de bons points positifs. Au-delà des 300 jours de soleil par an, on a les Calanques, le Vieux-Port. On a de très beaux endroits à visiter. On a aussi plein de quartiers artistiques. Le quartier du Panier avec plein de tags artistiques. C'est magnifique. Il y a plein de choses à découvrir à Marseille. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est une grande ville comme une autre. On ne va pas non plus jouer aux aveugles. Mais non, il n'y a pas plus que les autres. Pas plus que Lyon, que Paris, que Lille, Toulouse. Et il fait bon vivre à Marseille. Ça, on ne va pas le nier, effectivement. Merci beaucoup pour ces trois clichés. Et on va passer tout de suite à la suite des questions avec une question de Rosa. À quel moment peut-on faire de l'alternance ? Alors, je vais peut-être répondre. Donc, à Centrale-Marseille, nous avons plusieurs types d'alternance. Donc, tous les élèves sont alternants puisqu'on alterne trois semaines de cours académiques avec une semaine, soit d'alternance à proprement parler, soit de ce qu'on appelle les trainings, comme en parlait Christina tout à l'heure, qui sont dédiés à l'innovation pédagogique, de la mise en situation et vraiment orientés sur l'apprentissage par l'expérience. Pour ceux qui choisissent la voie de l'alternance, donc l'alternance en entreprise est possible, ce qu'on appelle classiquement l'apprentissage, mais aussi l'alternance recherche, donc qui consiste à passer ces semaines spécifiques en laboratoire de recherche, dans les laboratoires de recherche qui sont adossés à l'École centrale de Marseille. Il est également possible de développer un projet entrepreneurial avec l'alternance entrepreneuriale, et également, de façon un peu plus confidentielle, un projet associatif de grande ampleur. Donc, l'alternance entreprise et l'alternance recherche peuvent démarrer dès le premier semestre de la première année. L'alternance entrepreneuriale est associative plutôt à partir du deuxième semestre de la première année. Et pour autant, à chaque semestre, il est possible de démarrer une alternance en entreprise ou une alternance recherche, si on ne l'a pas fait au premier semestre de la première année. Donc, à chaque début de semestre, il est possible de commencer ou d'arrêter. Pour l'alternance entreprise, c'est un petit peu différent, puisqu'en général, quand on s'engage dans un contrat d'alternance, ce n'est pas seulement pour un semestre. Mais pour les autres types d'alternance, à chaque début de semestre, il est possible de commencer ou d'arrêter. Bien. Pour ce qui est de l'apprentissage, est-ce que ça concerne beaucoup d'étudiants, du coup, ou à l'alternance avec les entreprises ? Oui, ça concerne de plus en plus d'étudiants. Cette année, nous avons une cinquantaine d'étudiants qui sont alternants en première année. Donc, ces alternances s'effectuent dans des entreprises qui sont dans la région, mais pas uniquement, puisqu'on alterne un rythme de trois semaines académiques, une semaine d'alternance, ce qui permet de pouvoir réaliser son alternance ailleurs en France. J'enchaîne juste parce qu'il y a une autre question concernant un autre type d'alternance. Il y en a, elle, qui demandait… Enfin, j'ai entendu dire que l'École Centrale Marseille est proposé une alternance entrepreneuriat une semaine sur quatre aux élèves ayant un projet professionnel, un projet personnel. Est-ce accessible à tous les centraliens ? L'alternance n'offre qu'une semaine par mois pour travailler seul son projet ou y a-t-il un réel soutien derrière ? Oui, tout à fait. L'alternance entrepreneuriale est accompagnée par des coachs entrepreneurs et des enseignants de l'École Centrale. Donc, il ne s'agit pas juste de libérer une semaine par mois pour travailler sur son projet, mais le travail sur ce projet entrepreneurial est accompagné pendant toute cette semaine et pendant tout le cursus. Donc, et comme je le disais dans le pitch, nous avons inauguré, enfin, nous inaugurons cette année le pré-incubateur, donc qui est vraiment une surface dédiée à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux avec des zones spécifiques qui permettent du travail collaboratif, etc. Donc, c'est vraiment une volonté de l'École Centrale d'accompagner les élèves de l'école dans la réalisation de ces projets. Et il suffit de vouloir pour être dans cette alternance entrepreneuria ou est-ce qu'il faut passer des épreuves, par exemple, pour rentrer dans ce cursus ? Alors, il y a plusieurs niveaux. On a un niveau plutôt initiation et un niveau approfondissement. Donc, dans le niveau initiation, toutes les idées peuvent être proposées. Après, effectivement, les projets sont sélectionnés en fonction de leur avancement et de leur mûrissement. Mais il n'y a pas, a priori, de sélection. Ok. Quentin, Christina, est-ce que vous avez expérimenté une de ces formes d'alternance ? Je n'ai pas expérimenté l'alternance. Après, ce que j'aimerais dire quand même, pour ceux qui vont sans doute se poser la question, c'est que les étudiants en alternance ne sont pas des étudiants à part dans la promotion. Ils sont tous très bien intégrés. Il n'y a pas de souci. On suit le même rythme, comme disaient Audrey et Christina. Voilà, on est tous sur le rythme de l'alternance, globalement, trois semaines, une semaine, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de souci d'intégration, en tout cas. Qui est très bien mélangé, du coup, avec les autres. Christina, est-ce que tu as un témoignage, peut-être, à nous faire pas ? Non, moi non plus. Je n'ai pas expérimenté l'alternance, si ce n'est les semaines training, donc l'alternance un peu plus classique. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui étaient en alternance. Et effectivement, comme dit Quentin, ils ne sont pas plus à part que n'importe qui. Je veux dire, on est tous très unis. Et en fait, comme c'est une école qui propose des promotions d'environ 300 élèves, ça reste relativement petit. Donc, tout le monde se connaît. On se voit tout le temps. Et ça reste, comme ça a été dit plus tôt, c'est une école à taille humaine. Donc, vraiment, il n'y a personne qui exclut du lot. Ok, très bien. Il y a une question sur l'associatif maintenant, puisque ça tombe bien, Quentin, tu n'as pas expérimenté l'alternance, mais peut-être plus les associations à Centrale-Marseille. Y a-t-il de quoi faire au niveau associatif à Centrale-Marseille ? Et comment ça s'organise, j'ajouterais ? Alors, bon, déjà, moi, mais comme Christina, comme tous les élèves de l'école, nous sommes investis dans l'associatif. Franchement, c'est une part énorme de notre investissement en première année et deuxième année. Voilà, globalement, ça se passe sur la première année en grande majorité et un petit peu le début de la deuxième année pour certains. Comment ça se passe ? Il y a plein d'associations, comme je disais en début, on a environ une quarantaine qui courent globalement tous les sujets qui vont de la voile au tutorat dans les quartiers nord jusqu'à le potager. Voilà, ça existe aussi. Chacun, en début d'année, en vrai, c'est plus vers octobre, après la période d'intégration, on va commencer à s'engager un peu dans l'associatif. Chacun va aller voir les associations qui, à ce moment-là, sont en pleine période de recrutement avec des locaux ouverts, des petits événements, etc., qui demandent à s'engager petit à petit dans des projets. Donc après, ça se joue à l'affinité. Chacun choisit vers où il veut s'orienter et passe le processus de recrutement qui est différent en fonction de chaque association. Par exemple, la junior entreprise de l'école va demander un niveau de connaissance, va faire passer des entretiens, alors qu'au potager, tu viens, tu prends une pelle et puis voilà, tu t'amuses. Par rapport aux associations, il n'y a qu'une exception que sont les bureaux des élèves, bureaux des sports et bureaux des arts qui sont attribués en fait à une liste, un groupe d'élèves qui va se former aux alentours de décembre et qui va passer par le processus des campagnes. Donc, les campagnes, c'est deux semaines d'événements organisés par les étudiants. Globalement, il y a toute la promo de première année qui participe, chacun réparti dans des listes. Donc, on va proposer énormément de crêpes pour tout le monde. C'est un peu du clientélisme, ça, non ? C'est clairement ça. Mais voilà, le but, c'est de proposer des événements. Pour les BDE, ils doivent organiser chacun une soirée qui va aussi montrer comment ils peuvent gérer une soirée, comment ils vont gérer leur stock. Il n'y a pas que le fun qui est jugé, il y a vraiment comment on gère son budget, comment on va gérer les événements. Est-ce qu'on va respecter aussi les consignes ? Parce que mine de rien, on n'arrête pas d'étudier. Donc, il y a toujours des coûts à ce moment-là. Donc, il y a plein de choses à voir. C'est de la gestion et on est jugé là-dessus. Et ensuite, il y a une période de vote qui inclut tout le monde, enfin tous les cotisants plutôt. Et voilà, les gagnants gagnent. Et comment ça se passe au cours de l'année ? Vous avez un créneau qui est dédié spécialement aux associations parce que ça peut prendre du temps quand même. Oui, on a du temps qui est libéré le mercredi après-midi pour faire pas mal d'associatifs. Après, globalement, souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait des réunions associatives entre midi et deux et on arrive à prendre du temps sur notre temps perso. Mais en même temps, c'est aussi un engagement de notre part. On ne s'engage pas à la légère. Donc, voilà, c'est bénévole. On sait que ça va prendre du temps sur notre emploi du temps. Mais voilà, on y arrive très bien. Et puis, c'est cool. Ça permet d'expérimenter un nouveau type d'engagement. Christina, est-ce que toi aussi, tu as été engagée au niveau associatif ? Oui. Alors, beaucoup moins que Quentin. C'est vrai qu'il a été dans beaucoup d'associations. Mais moi, j'étais par exemple dans l'association Ingénieurs sans frontières, qui est plus dirigée vers tout ce qui est développement durable, les causes humanitaires. Juste, je lis la question. On avait une question qui était la suivante. Est-ce possible de s'engager dans une association humanitaire dès la première année ? Donc, tu pourras peut-être répondre. Du coup, oui, tout à fait. Donc, par exemple, à ISF, donc Ingénieurs sans frontières, il y a toute une partie de l'association qui s'occupe de projets humanitaires. Donc, par exemple, moi, mon année, c'était au Togo, en Afrique. Et ça dépend des années, mais parfois, il y a certains membres de l'association qui partent au Togo, en l'occurrence, pour mener à bien leurs projets associatifs et leurs projets humanitaires. C'est vrai que moi, je n'étais pas trop dans cette partie, donc je ne peux pas tellement en parler. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est totalement possible. Et par exemple, j'étais aussi au Massilia Sunball. J'étais responsable de la communication dans cette association-là. Et c'est une asso qui organise un événement sportif. Donc, c'est un week-end qui réunit les étudiants de tout un tas d'écoles qui sont invités. Donc, on arrive jusqu'à un millier d'étudiants, quasiment. C'est un événement qui est très sympa, qui se déroule sur un week-end, une fois par an. Et c'est très sympa, mais c'est un des événements centraliens qui marquent la vie associative et qui sont vraiment très, très sympas. Très bien. Donc, il y a de quoi faire au niveau associatif aussi. Audrey, un dernier mot ? Peut-être que je vous vois faire des petits signes. Et après, on passera au qui suis-je. Oui, effectivement, la vie associative est très riche à Centrale-Marseille. Pour revenir sur ce que disait Quentin, le mercredi après-midi est effectivement libéré pour ce qu'on appelle la vie de la communauté. Donc, dans les faits, souvent, les élèves peuvent s'adonner à leurs activités associatives. Mais c'est aussi un créneau qui est dédié à des conférences, des événements qui vont regrouper les trois promotions. Donc, il nous permet aussi de faire en sorte que la communauté centralienne au grand complet se réunisse. Très bien. Eh bien, on va passer à la séquence suivante qui s'appelle le qui suis-je. Quelle personnalité vous correspond le mieux, correspond le mieux à l'idée que vous faites de Centrale-Marseille ? Tout de suite, le qui suis-je. Et donc, au menu du qui suis-je, j'ai vraiment poncé le cliché de Marseille, en ne prenant que des Marseillais, en tout cas des clichés de Marseille, mais qui sont tous dans des domaines très différents, peut-être représentatifs de l'esprit de votre école. Alors, je vous l'ai dit, ils vont apparaître dans l'écran, on va voir leurs photos. On a le professeur Raouf, qui fait l'actualité en ce moment, pas besoin de le présenter. On a Marcel Pagnol, donc un grand écrivain, évidemment aussi qui est représentatif de la région. Et on a le chanteur Soprano. Trois personnalités très, très différentes, mais très talentueuses, tout à leur manière. Est-ce que vous voulez choisir une de ces personnalités et m'expliquer pourquoi elle représente peut-être un aspect de votre école ? Allez, Quentin. Alors, moi, personnellement, bon, alors déjà, ce n'est pas mon choix, mais sur le professeur Raouf, c'est bien, ça me paraît de rebondir sur le fait que la ville de Marseille propose pas mal de... un assez haut niveau scientifique, mine de rien, aux alentours et que c'est super sympa d'étudier à cet endroit-là parce qu'il y a pas mal de recherches qui est faite. Voilà. Non, sinon, pour mon choix, personnellement, moi, je choisirais Soprano. Au-delà de la musique, c'est quelqu'un qui aime sa ville, qui l'a montré dans plein de choses, d'actions, de chansons, etc. Et je pense que c'est vraiment le sentiment que les gens qui viennent à Marseille ont au bout de la période d'intégration. C'est vraiment... On aime être à Marseille et c'est ça qui est important, au final, au-delà de tout l'apprentissage, etc. C'est qu'on est dans un milieu qui nous permet d'être nous-mêmes et de se développer au maximum. Et c'est, je pense, l'important de l'école. Je veux dire que t'es devenu chauvin, maintenant ? Non, non, non. Pas à ce point-là et honnêtement parlant, je ne me verrai pas vivre à Marseille plus tard, quoique ce n'est pas définitif. Mais c'est juste que c'est une ville que j'ai appris à apprécier et voilà, il n'y a pas de... Pas beaucoup plus à ajouter. Très bien. Alors, Christina, choisirais qui ? Moi, j'avoue que je ne saurais pas trop. Je suis assez d'accord avec tout ce que Quentin vient de préciser. Je ne saurais pas trop quoi ajouter. J'avoue que c'est des personnalités difficiles de relier à une école d'ingénieurs. J'ai un peu du mal. Alors, Audrey ? Alors, moi, sans surprise, je pense que je vais choisir Marcel Pagnol pour plusieurs raisons. C'est pour les collines de Pagnol puisque l'école centrale est placée à proximité des collines de Pagnol. Donc, voilà, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi pour les valeurs de Marcel Pagnol qui sont quand même l'authenticité, la bienveillance. Pour moi, c'est des valeurs qui représentent aussi un peu notre école qui est une école authentique et je pense bienveillante. Et c'est aussi un cliché positif de Marseille. Donc, sans hésiter, Marcel Pagnol. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Merci pour ceux qui suivent. On va passer à la suite des questions et je vais vous lire la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Existe-t-il un double diplôme ingénieur-manager ? Donc, on part sur les doubles diplômes. Vous disiez, Audrey, dans le pitch que vous aviez une offre de double diplôme. Alors, ingénieur-manager, c'est un petit peu difficile de répondre comme ça à cette question puisqu'on a tendance à dire que le diplôme des écoles centrales, c'est un peu un diplôme d'ingénieur-manager déjà puisque on a un socle scientifique très important et exigeant et de haut niveau mais on développe aussi, comme on a parlé tout à l'heure Christina, des soft skills, des approches réflexives pour les élèves pour leur apprendre justement à devenir des managers et à exercer leur métier dans les meilleures conditions. ça, c'est déjà le cœur de métier de l'école centrale. Maintenant, on propose effectivement des doubles diplômes avec Sciences Po Coex, comme je disais tout à l'heure et l'IAE aussi d'Aix-en-Provence qui permettent d'approfondir cette approche orientée plus vers les sciences politiques, les sciences du management, etc. Ok. Vous avez également des diplômes possibles, des doubles diplômes possibles à l'étranger ? Ah oui, tout à fait, oui. On a, dans le cadre de la mobilité internationale, j'en parlais tout à l'heure, on a un réseau d'universités partenaires internationales qui est très développé, qui est d'ailleurs pour beaucoup partagé avec le groupe des écoles centrales, mais pas que, et qui permettent donc à nos élèves, après deux ans passés à l'école centrale de Marseille, de suivre un master dans une université partenaire et donc à l'issue d'avoir les deux diplômes d'ingénieur généraliste de l'école centrale et le diplôme de master de l'université partenaire. Très bien, on passe à la question d'après. Bonjour, j'ai lu qu'on pouvait demander à aller étudier une autre spécialité de troisième année dans une autre école centrale. Je présume qu'il faut être excellent pour pouvoir obtenir ce changement. Combien d'étudiants en moyenne peuvent changer de centrale ? Alors, effectivement, c'est une, c'est ce qu'on appelle la mobilité du groupe des écoles centrales. Donc, toutes les écoles centrales du groupe proposent cette possibilité d'aller suivre leur troisième année dans une autre école du groupe. Donc, les conditions pour y avoir accès sont que les options d'approfondissement et de métier choisis ne peuvent pas être réalisées dans l'école d'origine et effectivement, la sélection est très importante puisque cette mobilité ne concerne qu'une dizaine d'élèves par école. Donc, effectivement, la sélection est assez exigeante mais ceci étant dit, on a rarement plus d'une vingtaine, trentaine de dossiers, en tout cas en ce qui concerne Centrale-Marseille. Donc, finalement, on a quand même beaucoup d'élèves qui sont retenus par rapport aux candidatures. Très bien, merci pour cette réponse. On va juste enchaîner. Sur les débouchés, on a une question de Jules. Quel parcours professionnel ont vos diplômés ? Alors, certes, vous êtes une école jeune mais vous avez peut-être un peu de recul quand même pour voir un peu les carrières. Bon, déjà, comme on dit depuis le début, on est ingénieur généraliste. Donc, au-delà de ce terme, ça veut dire que globalement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on affine notre projet au fur et à mesure des années et à la fin, on se décline dans ce qui, au final, nous intéresse. Moi, je peux parler, par exemple, mon maître de stage actuel ici à Hambourg, c'est un ancien centralien promotion 2013. Voilà, donc il est head of operation ici en supply chain donc dans l'aéronautique donc voilà, c'est un parcours possible. Pour faire ça, il a fait ses trois ans à l'école centrale, il a suivi la filière métier logistique et production parce qu'en troisième année, on choisit une filière métier parmi un ensemble de six et au final, on peut faire un peu ce qu'on, pas ce qu'on souhaite tout le temps mais en travaillant et en recherchant bien ses stages et etc., on est éligible à tout de la recherche au management en passant par l'ingénierie pure. D'accord. Christina, est-ce que tu as des exemples de diplômés peut-être comme Quentin en tête et toi, qu'est-ce que tu comptes faire après ? Alors, pour rebondir et compléter, c'est vrai qu'on a accès à quasiment tous les domaines à la sortie de l'école donc c'est ça qui est bien de ce diplôme c'est que ça ne ferme aucune porte. Donc personnellement, en troisième année, j'étais en filière digitale et donc je vais m'orienter plutôt vers tout ce qui est programmation, développement web, ce genre de choses. Donc là, par exemple, je vais faire mon TFE, donc mon travail de fin d'études dans une entreprise de conseil qui est justement plutôt dédiée à tout ce qui est programmation, etc. et donc c'est une des bouchées parmi tant d'autres. Donc j'ai des connaissances effectivement qui sont allées dans cette direction mais par exemple, on peut avoir des élèves qui vont aller plutôt dans le traitement de l'eau par exemple à Marseille. Voilà, donc il y a de l'aéronautique comme disait Quentin, il y a de la chimie, il y a de la physique, il y a de la modélisation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire en sortie de l'école. Audrey, est-ce que vous avez des chiffres concernant l'intégration sur le marché du travail après le diplôme de Centrale Marseille ? Oui, alors on est à quasiment 100% d'intégration dans le marché du travail six mois après la sortie de l'école avec des secteurs professionnels qui sont très variés comme Quentin et Christina l'ont précisé. Donc effectivement, ça va du génie climatique à la finance en passant par le traitement des eaux, etc. Puisque c'est le niveau et l'exigence scientifique du cursus qui permet à nos étudiants de pouvoir s'adapter à quasiment tous les secteurs professionnels à la sortie de l'école. Et comme disait Quentin, le réseau des anciens, ça peut aussi marcher pour trouver un stage. Oui, tout à fait. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette interview, mais l'école centrale de Marseille est une école jeune, mais elle développe un très grand réseau d'anciens puisqu'il s'appuie sur le réseau d'anciens de ses écoles fondatrices. Donc, on a un réseau de diplômés qui est très important et à peu près représenté un peu partout dans le monde. Eh bien, c'est très bien. On arrive à la fin de cette interview, de cet enregistrement. Je vais vous laisser quand même quelques mots pour conclure. C'est le temps additionnel. Et donc, dans ce temps additionnel, vous avez la parole pour terminer. On a passé un petit peu de temps ensemble. Vous avez répondu à pas mal de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? J'en profiterais pour dire qu'à Centrale-Marseille, l'élève est vraiment placé au centre du cursus et peut choisir son parcours. On a l'habitude de dire 300 élèves, 300 parcours puisqu'effectivement, on a une immense palette de choix qui permet à chacun des étudiants de développer son projet professionnel propre et de suivre un cursus dans les meilleures conditions pour aboutir à la réussite et à l'insertion dans le marché professionnel. Et Quentin ou Christina ? Un dernier mot ? Un dernier mot pour moi, ce serait de dire que Centrale-Marseille, même si au début, j'étais assez déçue, très honnêtement, j'étais très déçue d'avoir eu cette école. une fois sur place, je n'ai eu aucun regret, j'étais totalement épanouie, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, grâce à cette école. C'est beaucoup d'opportunités, beaucoup d'apprentissages, des superbes rencontres, une superbe ville, bref, c'est que des bonnes choses. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Quentin ? Oui. Je vais conclure vite fait. Je suis totalement d'accord avec Christina. Je suis d'accord avec Audrey sur le fait qu'on est acteur de notre parcours. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Et je vais conclure pour ceux qui vont regarder la vidéo. On a une campagne admissible qui est faite en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller nous voir sur Facebook, sur la page admissible Centrale-Marseille. c'est nous, les élèves, qui vous répondons quand on va poser une question. Donc, moi, par exemple, je vais répondre à des questions. Il y a aussi un lien vers un site qui a été créé spécialement puisque dû aux circonstances actuelles où vous trouverez des liens vers plein de choses, donc vers le site de l'école, vers des bonnes raisons pour s'inscrire, vers un Discord qui a été créé, un serveur Discord où il y a franchement 200 élèves de l'école ainsi que déjà plein de préparationnaires où plein de questions ont été posées avec plein de réponses différentes. Et voilà. Et puis, vous aurez aussi les traditionnelles plaquettes de l'école déjà présentes sous format numérique et peut-être sur format papier. Et cette vidéo avec l'ensemble des questions que vous pouvez retrouver du coup en replay et cliquer sur les questions à part entière et indépendamment les unes des autres pour ne pas avoir à regarder entièrement peut-être cet enregistrement qui fut pourtant très riche. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère qu'on vous a éclairé quant à votre choix de parcours. Peut-être que vous choisirez Centrale-Marseille maintenant. Et merci. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel oral, un nouvel enregistrement sur Campus Chanel virtuel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada